Nous savons combien les plantes sont bénéfiques pour notre santé. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter le sponsor de cet épisode, le laboratoire Herbes et Traditions, qui propose depuis plus de 30 ans des gammes d'aromathérapie et de gémothérapie réputées pour leur qualité vibratoire et thérapeutique unique. Marque de référence pour les thérapeutes, ces gammes sont le reflet d'un cercle vertueux où chacun des acteurs a conscience de l'importance du soin et de la préciosité du vivant. Découvrez ces produits d'exception en toute confiance sur le site www.herbesetraditions.fr ou en magasin bio et en pharmacie Herboristerie. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si c'était en revenant vers le fondement de ce qui nous lie que l'humanité peut trouver son salut, sa tendresse et sa consolation ? Sans ce lien essentiel à la vie, nos lointains ancêtres n'auraient pu vivre dans un univers aussi hostile. La solidarité pour faire face aussi aux dangers, l'empathie ainsi que la coopération permis aux premiers humains de survivre jusqu'à aujourd'hui. Mon invité du jour est intimement persuadé que nous nous définissons fondamentalement comme des êtres de lien. Dans le dernier livre auquel il participe, la puissance des liens, co-écrit avec d'autres chercheurs, il tente à eux tous d'établir les liens qui nous rapprochent de nos semblables. Qu'est-ce que le lien ? Comment le tisser ? Comment ces liens sont-ils la clé de notre équilibre ? Peut-on tisser le lien en dehors de chez soi autant qu'en soi ? Lien des mots, de la voix, des odeurs, lien des sentiments, de l'altruisme, de l'entraide et du soin. Pour nous éclairer et nous rendre plus forts, je suis ravie d'accueillir le moine bouddhiste, photographe, auteur et traducteur le plus connu de France. Évidemment, vous aurez reconnu Mathieu Ricard, que je reçois avec joie aujourd'hui pour la quatrième fois quand même dans Métamorphose. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne. Alors on se retrouve aujourd'hui. La dernière fois, on avait bien ri parce que c'était autour de, avec Ilios, du sage Nasreddin. On avait parlé aussi de cette joie du cœur. Et aujourd'hui, ce nouveau livre, La puissance des liens, je le disais en introduction aux éditions L'Iconoclaste, sous la direction justement de Ilios Kotsu et Caroline Lecyre. Alors pour démarrer, finalement, j'ai retenu une citation de la fin du livre qui dit « Les liens que nous tissons avec les autres sont les fils invisibles qui donnent de la structure et de la signification à notre existence ». Et cette citation, elle n'est pas de n'importe qui puisqu'elle est de l'autrice et conférencière qui était sourde et muette. Hélène Keller, qui est un personnage qui m'a beaucoup éclairé dans mon enfance. Qu'est-ce que cette phrase vous inspire pour introduire notre sujet Mathieu Ricard ? C'est évident. Et si on voit depuis l'apparition de la vie, pour prendre une vision la plus large possible, on voit très bien que, maintenant, les travaux récents de l'évolution sont tout à fait en accord avec cela, à savoir que la coopération a été beaucoup plus fertile et créatrice pour passer de simples organismes monocellulaires aux animaux prosociaux que nous sommes que la compétition. La compétition, la lutte pour la vie, bien sûr, existe, mais aussi on peut lutter pour la vie ensemble et non pas forcément les uns contre les autres. Toujours est-il que les cellules ont commencé par s'assembler, etc. Et graduellement, nous en sommes arrivés à ces organisations extraordinaires que sont les communautés de fourmis, d'abeilles et, bien sûr, les êtres humains. Nous sommes des super coopérateurs du point de vue de l'évolution. Et donc, il faut absolument que nous gardions cette qualité si nous voulons éviter la catastrophe. Alors, c'est vrai que dans ce livre, ce collectif, c'est le philosophe et essayiste Abdenour Bidhar, qui s'agit de devenir un tisserand du monde. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une forme de crise généralisée du lien ? En tout cas, peut-être en Occident, peut-être que vous, vous l'observez moins dans d'autres contrées aussi où vous résidez. Et à quoi c'est dû ? Vous savez, il y a toujours eu des défis au sein d'animaux sociaux. Il y a toujours des conflits, il y a toujours des façons de les résoudre. Et il y a aussi des évolutions vers plus ou moins de violences, plus ou moins de méfiances. Et il y a des fluctuations au fil de l'histoire. Mais malgré tout, on voit quand même qu'il y a eu des progrès de civilisation, l'abolition de l'esclavage, de la torture, la proclamation des droits de l'homme. Maintenant, on se focalise sur les droits de la femme, de l'enfant. Et donc, il y a quand même... Il reste encore un fossé à combler vis-à-vis des huit millions d'espèces qui sont nos co-citoyens en ce monde, qu'on a un peu tendance à instrumentaliser. Néanmoins, bien sûr, il y a des forces contraires. Et ça, on les voit. C'est cette division, comme si c'était quelque chose qui appartenait en propre aux êtres, entre amis, ennemis, êtres à condamner et autres à soutenir, comme si ça faisait partie intrinsèquement de leur être, alors que nous sommes des êtres en perpétuelle transformation. Et comme Nélson Mandela au bout de 30 ans de prison, en parlant de ces jouliers, si on va chercher au fond de quelqu'un, on peut toujours trouver quelque chose de bon dans chaque être humain. Il faut savoir le reconnaître, le faire venir à la surface et tisser donc ces liens ensemble. On ne peut pas vivre, en fait, sans lien. Si on était tout seul, suspendu dans l'espace, bon, peut-être qu'un ermite, il survivrait. Mais en gros, rien n'aurait beaucoup de sens. Il n'y aurait pas d'amitié, pas d'amour. Et on se construit, notre bonheur et notre souffrance se construisent avec et au travers des autres. Je veux dire, fondamentalement. Et pas seulement avec les autres êtres humains, mais prendre conscience de notre humanité commune, mais aussi avec l'ensemble du vivant. Certains philosophes contemporains semblent redécouvrir l'interdépendance, mais c'était un concept fondamental. Les fondateurs, dans le bouddhisme, depuis 2500 ans, que tous les phénomènes et les êtres vivants sont fondamentalement interdépendants. C'est-à-dire que c'est comme une poêle d'araignée. Si vous tirez sur un côté, tout bouge. Et c'est d'ailleurs la base même de l'altruisme et de la compassion. Parce que si nous prenons conscience de cette interdépendance, ne serait-ce que dans cette aspiration première et très fondamentale, que personne ne se réveille le matin en souhaitant souffrir toute la journée, si possible, toute la vie. Donc, même si nous sommes maladroits, nous sommes confus, que nous avons une sorte d'addiction à cause de la souffrance, si on pouvait, on préférerait ne pas souffrir, sans même parler de définir ce qu'est le bonheur pour chacun. Donc ça, reconnaître cette aspiration fondamentale dans cette humanité commune, c'est la base de l'altruisme. Parce que si on accorde la valeur à notre propre aspiration, comment ne pas en accorder à celle des autres ? Bien sûr. D'ailleurs, quand on parle de lien, Boris Cyrulnik le rappelle dans l'ouvrage que le premier lien, il commence dans le ventre de notre mère. In utero, nous sommes déjà connectés l'un à l'autre, charnellement. Oui, c'est sûr. Mais en gros, ça remonte à l'origine de la vie. Parce que les premières cellules qui se sont associées, et puis ont coopéré. Alors évidemment, elles ne coopéraient pas de manière intentionnelle. Mais néanmoins, cette faculté d'associer leur capacité, évidemment de se regrouper, est ce qui leur a permis de prospérer et de revenir jusqu'à nous par une complexité croissante. Donc c'est absolument extraordinaire aussi que Kropotnik appelle ça l'autre loi de la jungle, celle de la coopération. Et on voit très bien comment elle opère dans la nature. Oui, tout à fait. D'ailleurs, évidemment que c'est le premier lien avec la mère. Il dit Cyrulnik que le deuxième, ce sont les bras de la mère et puis de la présence du père. Et que le troisième, c'est la parole. En fait, ce lien que nous avons à l'autre, à travers les mots. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous ? Il suffit de voir l'exemple de ces orphelins roumains qui étaient parqués dans des berceaux, sans aucun contact, personne ne leur parlait, personne ne les touchait. Et ceux qui sont restés trop longtemps, c'est-à-dire ceux qui sont sortis au bout de six mois, ont réussi à s'en remettre. Mais on les a étudiés après pendant toute leur vie. Et on s'aperçoit, 20, 30 ans plus tard, que d'abord, ils ont un cerveau légèrement moins développé, qu'ils ont tous eu d'énormes difficultés dans l'existence. Certains s'en sont sortis. Donc, le contact physique, le contact verbal, le contact des regards, la façon d'apprendre les émotions en étant témoin de celles des autres, le plus il y a de liens. Par exemple, dans une tribu africaine, un enfant asda est pris en main par 25 personnes dans les premières 24 heures de sa vie parce qu'il y a un lien formidable. Et ça lui permet très vite de reconnaître les différentes émotions, les différents visages, la complexité des êtres humains et donc d'avoir une éducation émotionnelle qui ensuite lui permet de s'épanouir dans l'existence et de ne pas être dans une espèce de trou. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit le fait que les enfants soient tellement absorbés et perdus dans les appareils, les écrans, etc. C'est ce qu'il y a un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle « La fabrique du crétin digital ». Ils ne savent pas communiquer. Il y en a qui disent « Oui, une conversation, oui, peut-être plus tard ». Et donc, il y a un renfermement sur cet aspect artificiel qui est assez inquiétant et qu'il faudrait prendre en compte. Vous parlez d'abord, on en parlait un petit peu tout à l'heure quand vous parliez des ermites éventuellement dans l'espace qui pourraient survivre. Et puis, de ces Roumains qui vivent une solitude, un manque d'amour, une solitude qui est subie. Alors que la solitude, ou chez les personnes âgées, on le voit, il y a des chiffres assez effrayants. J'en parlais récemment avec Marie de Henzel. C'est vrai que la solitude qui est choisie peut être différente quand elle n'est pas imposée. C'est un peu comme le jeûne, finalement. Le gréviste et le jeûneur ne sont pas dans la même posture. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment aux États-Unis, notamment John Chacopo et sa femme, et d'autres, bien encore, qui pendant 30 ans ont étudié les effets de la solitude non désirée. Et c'est une des conditions les plus délétères qui soient sur un ensemble de facteurs mentaux et physiques. ça diminue considérablement l'espérance de vie, ça augmente le système inflammatoire, ça affaiblit l'immunité, ça augmente la tendance à tomber sous le pouvoir d'addiction, de ne pas faire ce qu'il faut pour prendre soin de sa santé. C'est un cercle vicieux, on s'isole de plus en plus des autres. Et ils se sont aperçus qu'en fait, les gens qui ont ce profond sentiment de solitude, ça manque de sentiment d'appartenance, non pas de qualité de relation humaine. En fait, ils voient souvent autant de gens que les autres, mais il n'y a pas de lien, c'est-à-dire qu'ils les voient, mais ils se sentent isolés, ils ne se sentent pas appartenir à cette communauté et c'est extrêmement, c'est une des choses les plus terribles qu'ils soient. C'était bien étudié. Par contre, il y a le désir de la solitude qu'on souhaite pour accomplir certaines choses, comme un musicien qui s'isole pour travailler, comme un ermite qui presse. Moi, quand je suis dans mon ermitage et j'ai passé cinq ans en tour en retraite solitaire, jamais à un moment je me suis senti seul. C'est-à-dire, j'étais seul physiquement, mais je me sentais intimement relié à tous les êtres qui me sont chers, à tous les êtres en général, à l'univers. J'avais un sentiment profond d'interdépendance et d'appartenance avec la nature, avec tous les êtres. Et donc, ou alors, comme mon ami Vincent Munier, photographe, qui va pendant des jours et des jours dans les régions polaires ou sur les toits du Tibet pour attendre la panthère des neiges, mais cette solitude, elle est riche d'observations de tout ce qui se passe dans la nature, de la fraîcheur limpide du ciel. Et donc, elle renforce au contraire ce sentiment d'appartenance au monde. Donc, c'est vraiment la façon dont on vit les choses. Et donc, il y a solitude dégirée et solitude imposée et elles ont des effets dramatiquement diamétralement opposés. C'est pour ça d'ailleurs que les priants de ce monde, les méditants de ce monde, les ermites sont importants parce qu'ils tissent cette espèce de lien invisible qui soutiennent quelque part d'une certaine manière aussi la vibration. Évidemment, on pourrait peut-être parler de nos sphères ou d'autres types de concepts, mais ils sont essentiels ? Je ne sais pas s'il y a des vibrations, je me méfie un tout petit peu de ce concept. Je me souviens de Dalai Lama, ça s'entendait le Dalai Lama lorsqu'il avait commencé une conférence publique à Boston. Il avait dit « Si vous attendez à ce que Dalai Lama, il y a des vibrations et quelque chose qui guérisse en vous, vous vous êtes trompé, il n'y a rien du tout de tout ça. Si j'avais le moindre pouvoir de gens, je vais commencer par guérir mon genou. » si vous voulez, par contre, c'est pas qu'ils sont… C'est le fait que les personnes qui prennent le temps, tout comme un musicien fait 5-6 heures de musique par jour, qui prennent le temps pour cultiver des qualités humaines fondamentales. C'est formidable de jouer du piano, mais ce n'est pas un drame complet si on ne sait pas jouer du piano. Par contre, si vous êtes complètement sous l'emprise de l'égo-centrisme, de narcissisme, de l'individualisme exacerbé, du mépris de l'autre, ça c'est un drame pour vous-même et pour tout le monde. donc quelqu'un qui prend le temps de cultiver jour après jour l'altruisme, la bienveillance, la liberté intérieure, la force d'âme, la résilience, cher à Boris Cyrulnik, et la fortitude en quelque sorte, et qui est moins concerné par lui-même ou elle-même et davantage de ce fait ouvert aux autres. C'est-à-dire, quand on est moins… Quand on pense moins, 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 on est très vulnérable parce que le monde devient soit une menace, soit un instrument. et si vous vous débarrassez de ce sentiment exacerbé et de l'importance de soi, vous êtes naturellement disponible aux autres. Ça a des avantages considérables, mais ça prend du temps. Ce n'est pas un truc qu'on fait en trois recettes et trois semaines. Ça prend toute une vie, mais c'est la plus belle aventure que l'on puisse entreprendre. Oui, d'ailleurs, à propos du moi-moi-moi, vous parlez de se déségotiser et Christophe André nous dit qu'on est obsédé par le moi, mais comment être en lien avec soi sans être obsédé par ce moi-moi-moi ? Parce qu'il y a une rencontre quand même à faire avec soi-même. Attendez, il va falloir aussi savoir de quoi on parle finalement. Parce qu'il y a le je ou le moi, quand on se réveille le matin, j'existe, j'ai soif, j'ai envie de manger, je vais bien, il fait beau, ça, c'est aucun problème. Et puis, il y a la personne, c'est-à-dire votre histoire, le flot dynamique de votre existence, de votre conscience, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous allez vivre, tout ça, c'est aucun problème non plus. Par contre, il y a quelque chose qui s'établit comme un concept, on imagine, on place au cœur de notre être, ce que faisait Descartes, un moi, un égo, quel que soit le nom que vous lui donnez, un latman des hindous, qui serait autonome, unitaire, et constant. Et là, ça serait très bien si on avait un, mais si on analyse ça de près, j'épargne toute l'analyse logique que fait le bouddhisme, on s'aperçoit que c'est une illusion peut-être commode, mais qu'il est insaisissable et qu'on ne sait ni le localiser ni le caractériser. Et là, encore une fois, si c'était simplement une discussion philosophique, laissons ça aux philosophes, mais il se trouve que si vous êtes persuadé qu'il y a cette unité qui est le cœur de votre être, alors à ce moment-là, il faut absolument le protéger, il faut le satisfaire, donc attraction, répulsion, qui se développe en animosité, haine, désir, obsession, orgueil, jalousie, manque de discernement, et en fin de compte, par la souffrance. Donc, ce n'est pas anodin de surimposer une sorte de concept d'un moi unitaire qui se déplace au long de votre vie, parce que ça a des répercussions. Alors, en gros, on peut dire que nous sommes bien ce flot dynamique comme on parle d'une rivière, comme le Gange ou la Seine, mais il n'y a pas un petit bonhomme qui passe la tête de temps en temps et qui dit n'oubliez pas que c'est moi le Gange ou moi la Seine. Nous n'avons pas besoin de cet intrus et d'ailleurs les neurosciences vous disent, Wolfsinger avec qui j'ai discuté pour faire un livre sur la neurosciences, nous dit qu'effectivement, la conception du cerveau rejoint cette idée de l'absence d'un moi unitaire qu'on a en Orient parce qu'il n'y a pas de poste central de commande dans le cerveau. Toutes les relations interdépendantes et toutes émergent de différentes relations de différentes aires du cerveau. Il n'y a pas d'équivalent d'un moi dans le cerveau. Il y a une aire qui fait le sens du moi et qui augmente quand on a ce sens, mais ce n'est pas elle qui dirige le reste du cerveau. Est-ce qu'il est important dans cette idée, comment est-ce qu'on peut favoriser cette rencontre avec soi-même, c'est-à-dire vraiment être dans la pleine présence de soi à l'intérieur qu'évoque justement Christophe André ? Oui, alors pleine présence de soi, il faut encore se méfier parce que si on s'attend à trouver quelque chose, ce qu'il faut, c'est être dans la conscience pure, c'est-à-dire derrière le rideau des pensées, si vous regardez bien, il y a cet espace lumineux qui permet toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les mémoires, toute l'anticipation, l'imagination du futur. C'est un peu comme une lumière. Bon, il ne s'agit pas de briller dans le noir, mais si vous éclairez quelque chose avec un faisceau lumineux, la lumière est claire, mais elle n'est pas modifiée parce qu'elle éclaire. La lumière ne devient pas sale si elle éclaire un tas d'ordures et ne devient pas précieuse si elle éclaire un monceau d'eau. Elle révèle. Donc, la faculté première de la conscience de connaître, c'est un fait premier et c'est au sein de cet espace que se meublent toutes les constructions mentales. Donc, se relier à cette conscience première est une grande liberté parce qu'elle n'est pas qualifiée par toutes les constructions mentales, l'attraction, le rejet, l'espoir et la crainte, tout ce qui tourbillonnent dans notre esprit. Et donc, cette liberté nous permet de ne pas être l'esclave ou le jouet de nos fabrications mentales. Comment est-ce qu'on peut se relier à cette conscience première ? Justement, vous dites que c'est un travail dans le temps, c'est un chemin. Il suffit un peu de regarder est-ce que derrière tout le brouhaha des pensées, est-ce qu'il n'y a pas justement cette faculté de connaître qui n'a pas besoin de connaître quelque chose ? Encore une fois, la lumière, ce n'est qu'un exemple, mais c'est un bel exemple. La lumière peut briller sans éclairer quoi que ce soit. Et donc, si vous êtes capable de reconnaître cette faculté cognitive qui est différente d'un objet qui est obscur parce qu'il ne connaît rien. Et là, nous pouvons connaître et nous avons la faculté de regarder cette faculté de connaître. Donc ça, c'est un petit travail introspectif, mais ce n'est pas loin. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux. C'est tout près, c'est juste là. C'est quelque chose avant tout à ressentir, à voir, à découvrir. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ? C'est plutôt l'ordre de l'expérience. La conscience peut se faire l'expérience d'elle-même. C'est un peu comme une lampe, une flamme. Elle n'a pas besoin d'une autre flamme pour s'éclairer elle-même. Elle s'éclaire naturellement par elle-même. Donc c'est la conscience pas de soi en tant qu'une entité, mais la conscience pure, on pourrait dire, sans objet, sans dualité entre objet et sujet. Sujet et objet. Comment est-ce que l'autre intervient dans cette notion de lien ? En quoi, justement, Fabienne Brugère, dans l'ouvrage, parle d'une éthique du lien à l'éthique du care, de prendre soin, notion dont on parle beaucoup. Quelle différence il y a entre le lien et le prendre soin ? Est-ce que finalement c'est dissociable ou c'est la même chose, interdépendant ? Le care et le lien, j'aime beaucoup la pensée de Fabienne Brugère, j'ai eu la chance de pouvoir dialoguer avec elle, c'est en fait un lien qui est habité par la considération de l'autre. Parce que les mafieux, ils ont des liens entre eux. Les criminels, ils ont des liens, des dictateurs ont des liens avec d'autres dictateurs et le lien, c'est quelque chose qui est neutre éthiquement. Tandis que le care, la bienveillance, la considération de l'autre, le soin de l'autre, c'est des liens imprégnés par quelque chose qui est bon pour l'humanité, est bon pour nous-mêmes. C'est toute la différence. C'est comme l'intelligence, c'est comme tout outil peut être utilisé pour faire du tort ou pour faire du bien. C'est neutre. Tandis qu'une qualité comme l'altruisme ou la compassion, ce n'est pas neutre, c'est destiné au bien des autres. C'est ça. Et par là-même, ça fait du bien à vous-même parce qu'on ne peut pas dissocier les deux finalement. Est-ce que pour ça, il faut aussi admettre quelque part une forme de fragilité, de vulnérabilité ? Est-ce que c'est aussi une façon de se mettre en lien ? Ce n'est pas compliqué de voir qu'on est vulnérable. On peut mourir d'un instant à l'autre. Ça se trouve, je vais mourir avant la fin de l'émission, je n'en sais rien. Rester avec moi ! Non, non, je suis d'accord, mais je préfère. Mais néanmoins, cette vulnérabilité est ce qui permet de donner le plus de sens possible à chaque instant de l'existence. mais ce n'est pas une vulnérabilité que vous êtes comme les herbes au sommet d'un col qui penchent de tous les côtés. Vous n'êtes pas vulnérable aux pensées errantes, vous n'êtes pas vulnérable à l'obsession et à l'animosité. Vous avez une liberté intérieure mais néanmoins, la nature des choses, l'impermanence, fait que vous êtes vulnérable. Mais vous n'avez pas la vulnérabilité qu'ont les personnes qui sont excessivement centrées sur elles-mêmes et là, elles sont très vulnérables parce que l'univers n'est pas un catalogue comme le catalogue de la redoute pour nos désirs et même si c'était le cas, il y a 8 milliards d'êtres humains qui utilisent le catalogue différemment, ça ne pourrait pas fonctionner. C'est sûr. Dans votre chapitre, parce que vous répartissez avec différents philosophes des chapitres du livre, vous parlez de quand on prend conscience que tout est intimement lié, ça peut aussi bouleverser notre perception du monde. vous le disiez quand vous êtes dans votre ermitage, vous êtes relié, vous disiez à l'univers, à un grand tout, vous ne vous sentez pas en fait quelque part isolé ou seul. C'est ce que je vous dis, c'est cette solitude riche, constructive qui vous permet de vous transformer pour ensuite mieux se mettre au service des autres. et c'est une étape indispensable. Dans un autre interview avec une radio anglaise, on m'a dit mais ce n'est pas un peu égoïste comme ça de vous isoler ? Et je leur ai dit écoutez, si l'un des buts principaux de ce travail est de finalement se débarrasser de l'égoïsme, on ne peut pas dire que c'est égoïste, c'est comme si on disait quand on construit un hôpital, ah non, tous ces travaux de plomberie, de maçonnerie, ça ne soigne personne, il faut opérer dans la rue tout de suite maintenant. Certes, il faut opérer dans les urgences mais une fois que l'hôpital est prêt, il a un outil infiniment plus puissant que de bricoler dans la rue avec un bistouri. C'est sûr. Comment les enseignements justement du Bouddha nous éclairent à propos du lien avec cet entrelac de perles qu'il y a dans le livre ? Oui, alors on donne l'idée comme on dit que sur le palais d'Indra qui est un dieu hindou mais qui fait partie en fait de la mythologie de tout le monde, il est couvert d'un filet de perles et que dans chaque perle l'ensemble du palais et de l'univers se reflète ce qui signifie que finalement tout l'univers se reflète en nous à cause de cette interdépendance et ça rejoint de manière intéressante ce que disent nombre de grands physiciens par exemple Marc, celui qui a fait on le connaît pour l'histoire du mur du son mais en fait c'est un des physiciens qui a étudié beaucoup le principe d'inertie c'est-à-dire quand vous poussez une voiture au début une forme de résistance n'est-ce pas et il a montré qu'en fait dans cette inertie qui est liée à la masse de la voiture l'ensemble de l'univers était impliqué la présence de l'univers faisait qu'il y avait une inertie à pousser comme ça à mettre en route une voiture donc si vous voulez il y a toutes sortes le fait qu'au niveau de la physique quantique on parle de la non la réalité n'est pas locale et donc il y a toutes sortes de choses aussi bien dans la physique que dans la philosophie bouddhiste qui montre que nous sommes fondamentalement interdépendants les choses se produisent en relation et non pas c'est pas comme des boules de billard qui s'entrechoquent de temps en temps le résultat d'un réseau presque infini de causes et de conditions et de ce fait on peut pas remonter à une cause si quelque chose s'arrive on dit ah c'est la faute de ça de cette personne de ceci il y a un infini nombre de causes et de conditions qui toujours rentrent en jeu ça permet d'avoir une vision beaucoup plus vaste et beaucoup plus juste de la réalité vous parliez d'ailleurs de votre ami Vincent Munier tout à l'heure avec ce regard démerveillé sur la nature que vous avez vous aussi vous êtes également photographe quand vous êtes comme ça dans la nature quel lien vous sentez avec elle est-ce qu'il y a quelque chose vraiment de charnel vous êtes la nature à ce moment-là ben oui c'est vrai une fois je me souviens avoir été assis au Tibet au bord du lac Manasarova à 4300 mètres d'altitude je crois que c'est un des plus grands lacs c'est le plus haut des très grands lacs d'altitude il faut 5 jours pour en faire le tour il faisait très froid il faisait moins 10 le matin j'étais assis tout seul au bord de ce lac et c'était un calme parfait et du coup j'entends des canards et je regarde je ne les vois pas et puis finalement je vois qu'ils sont à peu près à 1 km et l'appel des canards avaient glissé en quelque sorte sur la surface du lac pour venir à mes oreilles et là pendant que je faisais ma pratique j'avais l'impression que la méditation était tout autant à l'extérieur qu'à l'intérieur il n'y avait plus cette barrière externe interne et là le sentiment effectivement de cette interdépendance de cette plénitude était très fort et dans les études que nous avons faites en neurosciences notamment à Liège avec Stephen Lores on a pu montrer que le méditant qui reste dans un état qu'on appelle la présence éveillée il n'y a plus une compétition entre l'attention vers ce qui se passe en nous et l'attention vers les choses extérieures normalement si vous faites attention à ce qui se passe à l'extérieur vous ne pouvez pas en même temps faire attention à ce qui se passe en vous ça c'est une sorte d'exclusion parce que ce n'est pas les mêmes aires du cerveau or le méditant peut dissoudre cette barrière il a une attention globale on pourrait dire ça ça demande une grande pratique ou pas forcément ça peut être un état qui peut venir comme ça tout demande de la pratique mais ce n'est pas ni insurmontable ni inatteignable et ça vaut la peine ce n'est pas un but en soi d'avoir éminer cette barrière mais c'est un des résultats d'une pratique certainement vous savez plus vous pratiquez plus vous avez une certaine capacité c'est normal d'ailleurs ce jour-là j'imagine que vous n'attendiez pas forcément de vivre ça et vous l'avez expérimenté oh si je m'attendais un peu parce que non mais cet état il n'est pas confiné quelque part c'est quelque chose justement c'est cette conscience pure elle n'a pas de localisation précise elle est partout vous parliez des canards on vous connaît aussi pour être un défenseur de la cause animale quel lien vous avez aujourd'hui à l'ensemble du vivant et notamment aux animaux et quel lien avant nous on se pose beaucoup de questions en ce moment sur notre lien à l'animal si vous voulez moi je ne fais pas de différence fondamentale l'être humain est un animal particulièrement qui a une faculté extraordinaire d'intelligence qui a fait des réalisations qui sont inouïes qui sont certes plus considérables qualitativement que d'autres espèces mais il y a une continuité parfaite dans l'évolution il y a eu 18 espèces dominidées avant nous on n'est pas venu de nulle part et si nous avons une conscience une intelligence des émotions l'évolution est très économe et ça veut dire que bien sûr il y a des formes de conscience d'émotion d'intelligence et d'autres espèces parce que ce n'est pas tombé du ciel ce n'est pas venu de nulle part et ça prend des millions d'années à se faire et si c'est utile nous est utile à nous ça sera utile aux autres et puis vous savez chaque espèce a les facultés qui lui permettent de survivre une barge qui part de l'Alaska pour voler non-stop jusqu'en Nouvelle-Zélande elle a une faculté de s'orienter la nuit sur les étoiles ou le jour sur la lumière polarisée que nous n'avons pas moi je me perds même dans plein jour donc encore plus dans le noir les chauves-souris elles peuvent très bien voler dans le noir nous voyons chacun à ses facultés nous on fait des symphonies des poèmes des romans on a réalisé des choses extraordinaires mais indiscutablement au point de vue de l'intelligence personne ne nous égale mais en même temps cela nous confère en aucune façon une sorte de droit du plus fort pour dire nous sommes tout ils ne sont rien et on peut instrumentaliser toutes les autres espèces et si possible tout l'univers ça c'est vraiment une espèce d'arrogance humaniste qui ne repose sur rien et qui est purement une sorte d'usage de la force brute on pourrait dire vous avez toujours pensé ça ou ça a été un cheminement aussi d'ailleurs chez vous Mathieu Ricard ? tout est un cheminement moi quand j'étais petit ma grand-mère m'emmenait à la pêche et bon je voyais si ma grand-mère qui était une bonne grand-mère et toutes les bigoudaines aux portes du croisis qui faisaient ça ça ne devait pas être mal et puis en voyant un poisson qui était tiré de l'eau qui frétillait je me disais quand même c'est bizarre moi si on me tirait avec un hameçon de la terre ferme aller dans l'eau et que j'étouffait je ne serais peut-être pas très content donc finalement réflexion faite je me suis dit ce n'est pas quelque chose qu'on peut infliger comme ça gratuitement à d'autres êtres vivants et donc à 14 ans j'ai renoncé à la pêche et à toute forme de violence vis-à-vis des animaux vous étiez jeune pour avoir cette conscience quelqu'un m'a dit une fois oh tu pêches et du coup c'est comme si un mur s'écroulait ma fille a eu la même chose avec un canard elle avait commandé un magret et puis là il a dit voici le canard elle a dit le canard qui vole et puis elle a dit non merci elle a repoussé le canard et ça a été terminé elle avait 5 ans bah oui c'est ça il y a une petite vidéo parce que les gens c'est Tom Reagan un des grands écrivains philosophes sur le droit des animaux qui dit si les murs des abattoirs étaient faits de verre personne ne mangerait de la viande il y a une vidéo qui circule à un moment donné que j'ai regardé on voit un supermarché et il y a une sorte de réclame jambon très frais excellent jambon frais donc les gens viennent ah vous avez dit jambon frais etc je voudrais un peu alors il y a une espèce de machine et puis il y a des petits des petits porcelets dans un panier alors le gars prend un porcelet puis il commence à le rentrer dans la machine alors le genre mais attendez qu'est-ce que vous faites ah bah je vous prépare le jambon frais il va être tout frais absolument tout le monde dit mais ne faites pas ça c'est pas possible bah écoutez désolé mais il y en a 50 millions par jour je ne sais pas combien il y en a par jour mais des 50 000 peut-être qui le font mais loin des yeux loin du cœur donc on ne peut pas détourner le regard il ne s'agit pas de faire de la morale il s'agit de voir les choses comme elles sont en tout cas oui c'est intéressant de remettre ça en conscience dans notre lien à la nature et aux animaux Christophe André c'est aussi son grand sujet de ces dernières années parle de de consolation en disant que si on passait par le pouvoir de la consolation vous pourriez parler aussi vous d'altruisme il dit qu'elle est presque aussi importante que le bonheur parce qu'elle pourrait permettre de retisser ce lien alors comment justement consoler et puis aussi se laisser consoler bah consoler c'est une manifestation de la bienveillance c'est-à-dire du care de soin de l'autre si on est concerné par le sort de l'autre vous savez ça a beaucoup de déclinaisons l'altruisme c'est la sollicitude c'est le care c'est la prévenance c'est la solidarité c'est prendre conscience de notre humanité commune c'est l'empathie avec toutes les nuances particulières de ces divers mots et ces divers états d'esprit donc oui ça procède de la bienveillance la consolation c'est qu'on voit que l'autre s'ouvre qu'on peut-être on a les moyens en lui donnant un peu de chaleur humaine de soulager son tourment que ça soit physique ou autre ou mental et donc conscient que c'est possible et qu'on y met le meilleur de nous-mêmes et tout notre cœur on n'hésite pas à faire ce qu'il faut et ça on trouve ça vous savez chez les chimpanzés d'ailleurs le alpha male chez les chimpanzés le chef de la tribu c'est aussi celui qui console ceux qui se sont fait fichu une raclée par un autre chimpanzé et donc il est aussi le consolateur en chef ouais c'est fou ça ce qui n'est pas forcément le cas dans la société humaine non exactement voilà c'est vrai que ça c'est intéressant vous est-ce qu'il y a des liens qui sont particulièrement consolants dans votre quotidien bah consolants nourrissants oui c'est forcément les liens avec mes maîtres spirituels c'est des liens indéfectibles c'est des liens profonds c'est des liens omniprésents c'est des liens qui n'ont pas de substance mais qui habitent chaque instant de mon existence et c'est des liens qui libèrent je crois que c'est le nom d'un éditeur aussi oui absolument si vous permettez peut-être que je dise un petit mot sur votre maman qui a rejoint le ciel je crois en mai dernier qui était centenaire quelle était la nature de votre lien qu'est-ce qu'un lien comme ça elle était aussi nonne elle était aussi j'imagine en lien avec ses maîtres qu'est-ce que ce lien particulier parce que vous étiez dans un lien de communion aussi de votre spiritualité vous a apporté oui alors vous parlez de consolation et de reconnaissance on dit dans le bouddhisme que si on portait nos parents sur notre épaule et on faisait trois fois le tour du monde en les portant on n'aurait pas repayé notre dette de gratitude pour nous donner la vie toute cette vie que j'ai maintenant c'est grâce à mes parents et tout particulièrement forcément à ma mère donc effectivement elle a été toujours d'une grande bonté vis-à-vis de ma soeur et de moi-même elle était une personne qui était d'immense qualité qui a suivi effectivement le même chemin que moi donc c'est une communion il y a des moments où nous avons été beaucoup ensemble d'autres on a vécu assez loin l'un de l'autre parce que moi je faisais des retraites à un endroit et à d'autres endroits elle a fait trois ans de retraite en France moi je vivais principalement presque un demi-siècle dans l'Himalaya mais néanmoins les quatre dernières années de sa vie j'ai décidé de passer la plupart du temps en France pour prendre soin d'elle avec l'aide de personnes dans la communauté parce qu'elle était complètement dépendante mais elle avait gardé cette lumière à mesure que ses facultés physiques et quand on lui disait qu'elle était lumineuse elle disait c'est parce que j'ai un bon chef de rayon donc elle avait toujours beaucoup d'humour et peu avant sa mort elle a dit le silence est la langue de l'avenir et presque la veille alors qu'elle pouvait à peine parler elle a dit quand il n'y en a plus il y en a encore elle a dit ça deux fois puis elle voulait aller au Tibet donc la veille de sa mort donc si vous voulez en fait on a célébré cent années d'une belle vie il n'y a pas de tristesse on l'a accompagné jusqu'au bout avec amour jusqu'à son dernier souffle chez elle et donc voilà ma soeur et moi lui vaut un grand amour et moi je ne sens pas de tristesse parce qu'on a vraiment profité d'elle réciproquement toutes ces dernières années donc il n'y a pas de regret et le lien est toujours là en fait c'est ça qui est extraordinaire avec les gens qu'on a aimés et qu'on aime c'est qu'ils ne disparaissent pas d'une certaine manière oui c'est vrai l'autre jour on s'est réunis pour faire une prière c'était un jour de bonne augure et son fauteuil était vide et on s'est bien rappelé d'elle et alors aussi elle pouvait être extrêmement dans ces dernières années comme elle avait tout ce qui lui passait par la tête et un jour au milieu d'une prière elle a commencé à chanter la Marseillaise quelqu'un a dit c'est la première fois qu'on entend la Marseillaise pendant une prière probablement parce qu'elle la chantait quand elle était petite à l'école ça revenait comme ça mais ça nous donne aussi le lien à ceux qui vont passer sur l'autre rive de l'autre côté et dans quel lien on est dans l'accompagnement finalement au mourant qui est une grande question actuellement je parlais de Marie-Henzel tout à l'heure on en a discuté mais c'est vrai qu'entourer d'amour pour rendre ce dernier souffle là une fois vous savez c'est toujours pareil moi ça m'est arrivé d'être auprès de personnes qui étaient en dernier moment qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de leur prendre la main et c'est pas la peine de leur raconter des discours et d'être débordé d'amour à leur égard d'être en pleine présence qu'est-ce que voulait faire d'autre raconter des histoires ça sert pas à grand chose c'est ça on approche de la fin de cette émission Mathieu Ricard sur le lien pour quelqu'un qui aurait peut-être justement on en a parlé tout à l'heure du mal à entrer en lien qui aimerait peut-être être plus dans le lien mais qui sans certaines personnes peuvent avoir des empêchements à rentrer en lien de par leur trauma leur blessure leur façon d'être au monde qu'est-ce qui pourrait nous aider pour aller vers le lien à l'autre je pense prendre conscience de notre humanité commune de notre sentience commune avec les autres les autres espèces et puis d'avoir à quel point la qualité du lien est incroyablement réconfortante fertile et si on a du mal à l'établir et bien vous savez c'est en percevant la valeur de quelque chose qu'on peut essayer de le cultiver c'est pas comme de payer des impôts s'il faut faire des efforts on ne peut le faire que si on envoie les bienfaits et donc imaginez quels sont les bienfaits d'une richesse des relations humaines et ça nous permet d'essayer petit à petit modestement sans fanfare sincèrement sincèrement de les cultiver de les nourrir de faire des ouvertures même si on a eu du mal le pardon la réconciliation aller vers l'autre faire des gestes gratuits de solidarité de dons et ça nous serait donné quelque chose à un inconnu on sait que ça donne ça met dans un état pas d'euphorie mais disons de joie par rapport à aller s'acheter quelque chose au supermarché une étude qui a été faite par Martin Seligman il a donné à des jeunes étudiants une certaine somme d'argent et il a dit de leur dépenser dans la journée pour les uns uniquement sur eux-mêmes en allant au cinéma en s'achetant des glaces et tout ça et pour les autres uniquement en donnant à d'autres gens dans la rue ou ailleurs et ils sont revenus il a analysé un peu leur disposition mentale il s'est perçu que ceux qui avaient utilisé ça pour donner ou pour aider étaient infiniment plus joyeux exubérants de la qualité de leur journée les autres ils étaient un peu moroses ils s'étaient embêtés etc. donc voilà il faut reconnaître la valeur des choses et cultiver ceux qui méritent d'être cultivés merci c'est une très belle conclusion en tout cas un grand merci merci infiniment Mathieu Ricard d'être revenu faire ce tour dans Métamorphose je rappelle le titre de cet ouvrage collectif la puissance des liens aux éditions l'iconoclaste on peut aussi retrouver les anciennes émissions qu'on avait fait ensemble on a parlé de l'émerveillement comme un chemin de vastitude intérieure et puis ce ce podcast avec Idios Kotsu sur les folles histoires du sage Nasreddin je l'ai mentionné au début et puis on avait fait une émission sur l'amour altruiste et puis on peut retrouver aussi toute votre actualité notamment avec votre association dont je vous laisse peut-être dire comment est-ce qu'on peut vous soutenir Carona Sechen c'est tout simple il y a un site nous aidons maintenant 400 000 personnes par an en Inde au Népal et au Tibet principalement dans le domaine de l'extrême pauvreté de la préservation de l'héritage d'identité culturelle de l'éducation de la santé des femmes tous les besoins les plus vitaux des populations que nous aidons et donc vous pouvez aller sur le site et c'est très facile en deux clics vous pouvez nous aider et bien voilà puisqu'on parlait du don et bien c'est une bonne manière de pouvoir être dans le lien et dans la joie en faisant ce don merci beaucoup Mathieu Ricard merci Anne merci beaucoup merci si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h à l'adresse à l'adresse à l'adresse à l'adresse à l'adresse à l'adresse www.metamorphosepodcast.com